J'ai accepté l'invitation qui m'a été faite de venir ici parce que la question du numérique est centrale et pendant le confinement de mars à mai on a bien vu l'ambivalence du numérique. D'un côté ça a permis à des gens de rester chez eux, de télétravailler, d'acheter sur internet et en même temps d'avoir des contacts avec leurs proches sans risquer d'attraper le virus. Mais dans le même temps on a vu qu'une société qui serait trop artificielle, trop virtuelle, ne serait pas une société très enviable. Donc la présence physique de certaines personnes est réclamée pour que la notion de la conscience d'appartenir à la même société soit soit plus concrète. Et donc je trouve que discuter du numérique et de ses enjeux, de la façon de déployer par exemple la 5G, c'est vraiment une question d'actualité. On travaille sur beaucoup d'aspects du numérique, le numérique quantique, on travaille sur la transition écologique et énergétique, on travaille sur les batteries pour lesquelles on utilise aussi beaucoup de numérique et on se pose des questions sur justement comment organiser des discussions qui fassent que l'écart entre ce que nous faisons réellement et le halo symbolique par lequel le public perçoit nos activités, que cet écart soit le plus petit possible.